Alors bonjour tout le monde, comme j'ai promis, voilà mon nouveau gadget que je viens de me procurer, la belle petite caméra DK-Link X1, la caméra, c'est une caméra de surveillance routière, donc on installe ça dans notre powerblase en avant, et on se promène, et c'est tout, on n'a plus grand chose à faire après. Donc, je vais vous expliquer un petit peu, qu'est-ce que vous voyez présentement dans l'image, ça vient avec la caméra, ça vient au complet, donc qu'est-ce que vous faites, vous sortez de la boîte, vous mettez date, l'heure, et est prêt à fonctionner, aussi simple que ça. La caméra est multilingue, donc en français, anglais, et plusieurs d'autres langues qu'on peut choisir, et en arrière de cette caméra, il y a un petit écran, donc c'est très visible, et la caméra elle-même a une batterie, qui dure à peu près 5 minutes, c'est une batterie juste pour, en cas d'urgence, où il n'y en a plus de courant, en cas d'accident surtout, si on n'a plus de courant, ben elle ajuste pendant 5 minutes encore, tous les événements qui passent. Dans l'enregistrement, ça enregistre à haute définition, très 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 bien, vous verrez, moi le test que je viens, je vais vous montrer, c'est le test du soir et nuit, pour voir les qualités de cette image-là. Il y a une mode spéciale qu'on peut enregistrer au complet, notre événement, donc ça veut dire, avec la carte qui vient avec, c'est des 8 GB, on peut enregistrer environ 3 heures, mais moi j'ai choisi un mini clip, c'est-à-dire on peut choisir un mini clip de 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes, j'ai choisi 5 minutes, donc à chaque 5 minutes, le clip il va couper, il va faire un autre clip, d'accord, donc quelque chose comme ça, et si le clip, en touchant au bouton, il n'est pas protégé, ben la caméra va l'effacer, et il va toujours en boucle, enregistrer de nouveaux événements, mais si toi, quand vous sauvegardez une partie ou quelque chose, on appuie sur un bouton, et ce clip-là, il va être bloqué, donc je n'ai pas besoin de chercher pendant 3 heures un petit incident qui est arrivé 12h50 plus tard, donc c'est vraiment, j'ai mes clips déjà choisis, tout ça, pour les besoins de vidéo, moi je vais recouper le clip pour ne pas vous montrer de longueur, je ne voulais pas prendre votre temps pour rien, donc avec caméra, comme vous voyez ici, il vient un logiciel, et il manque un câble ici, qui n'est pas affiché, c'est un câble pour brancher dans notre ordinateur, le logiciel, il fonctionne sur tous les ordinateurs, donc pareil comme pour le Mac, et comme PC, on a un manuel, très simple, manuel par contre, il y a juste en anglais, caméra est multilingue, comme un manuel en anglais, mais c'est illustré, et c'est très simple, il n'y en a pas milliers d'options, il y en a beaucoup d'options, mais c'est toujours une option, oui, non, oui, non, ça se répond comme ça, il y a deux sources, celle-là avec le câble, ça vient avec GPS, bien oui, la caméra possède son propre GPS, donc avec le Mac Google, vous verrez exactement où vous êtes situé, ça c'est une petite carte qui adapte dans nos ordinateurs, pour pouvoir lire la mini-carte qui vient là-dedans, donc la caméra est prête pour fonctionner immédiatement, ça vient avec un programme que je vous montre à un instant, et voilà, ça c'est ce qu'on va pouvoir voir avec notre caméra, et avec la map GPS, le clip que j'ai tourné, c'est à partir du garage, donc vous voyez, c'est bien illustré, donc je vous explique un petit peu comme ça, vous voyez, quand je parlais tantôt, si on touche un bouton, ça va nous borrer notre clip, donc si dans 5 minutes, il y a un événement qui est arrivé, bien je le borre, et celui-là ne sera plus jamais effacé, on a la date, l'heure, toutes les choses nécessaires pour savoir, et clip va durer à peu près 5 minutes, moi j'ai recoupé ce clip-là, juste pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air, donc tous nos clips vont se retrouver ici, interface ici, ça, ça veut dire, pendant cette clip, le premier clip que je jouais, ma vitesse la plus haute que je roulais, ça indique ici, la vitesse générale moyenne, ma vitesse pendant la vidéo, qu'elle va changer, c'est la même chose ici, mais c'est plus visuel, et également, dans la caméra, on peut mettre des options pour que ça nous imprime automatiquement notre l'année, jour, l'heure, et la vitesse à laquelle on roule, pas les autres voitures, mais que nous autres, on fonctionne, donc c'est très précis, ça fonctionne avec GPS, je vais vous dire que c'est quelque chose de vraiment bien, et bien sûr, la map, dans cet endroit-là, c'est avec les coordonnées, mais c'est la même chose ici. L'option ici, en bas, j'ai désinstallé, ça, c'est l'option qui va nous indiquer le nombre de kilométrages parcourus d'un trajet, donc si vous faites ça pendant toute la journée, il va vous montrer le total de kilomètres de ce que vous avez fait ici, par contre, l'inconvénient que j'ai trouvé, c'est que ça trace votre chemin sur la map, donc si je prends le chemin du roule cabana, et je continue, bien, ça va faire un couleur mauve, la ligne où j'ai roulé, par contre, que je trouve ça moins bien, parce que si on revient sur le même pot, bien, la ligne est déjà tracée, donc à un moment donné, ça fait beaucoup de barbouillage sur cette carte-là, on sait que nous autres, on roule en rond, en ville, donc ça va être juste un mauve au complet, donc c'est pour ça que je la désactive, je n'ai pas besoin de ça, de toute façon, ça, vous verrez juste apparaître sur votre ordinateur si vous traitez une clip, ou si vous sauvegardez une clip, ou si vous avez besoin de quelque chose. Moi, personnellement, je vais utiliser cette caméra au travail, pour ma sécurité, et en même temps, en ma journée de congé, quand je vais être privé, quand je vais partir à un long voyage, ou je vais me promener carrément en ville, je vais la utiliser, c'est quelque chose qui, je pense, j'espère de ne jamais avoir besoin de me servir de ça comme une preuve, mais je pense que ça peut être aussi notre meilleur ami, qui va nous défendre, ou va pouvoir nous protéger, surtout ça. On sait qu'il y a beaucoup de chauffeurs, chauffeurs, c'est de la façon de dire, beaucoup de gens qui conduisent en ville de manière irresponsable, et parfois, on prend des décisions, ou on doit freiner brusquement, je ne vais pas me retrouver avec des plaintes, comme j'ai déjà eu, pour que quelqu'un n'ait pas aimé ma façon de conduire, mais j'étais obligé de freiner parce qu'il y a quelqu'un qui m'a coupé le chemin. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est défendable près de mes superviseurs si ça arrive. À ce moment-là, j'ai l'épreuve dans ma main. C'est pour ça que je l'avais fait. C'est sûr que ça, ça va m'enlever du stress. Les caméras, une fois branchées, elles fonctionnent tout le temps sur votre ami. Vous n'avez pas besoin de jouer avec, d'amuser avec. Ça fait tout seul leur job. Donc, c'est pour qu'une gadget qu'on tient la main, on s'amuse et on joue avec, parce qu'on n'a pas besoin de voir ça. En fin de la journée, si je n'avais pas besoin, ou s'il n'y avait rien d'incident qui arrivait, j'enlève carrément, je replace un prochain voyage. C'est assez simple que ça. Donc, c'est juste à quand, si ça arrive quelque chose, j'ai ma propre protection. Et voilà, je vous explique tout de suite. Donc, on va partir en vidéo pour ne pas tirer ça très longtemps. Comme vous voyez, ce n'était pas toujours tout de suite la nuit, 18h41. Et c'est parti. Je vais vous raconter en même temps, un petit peu la vidéo, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je n'aimais pas, ou des affaires comme ça. Mais vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'affaires négatives. Alors, c'est parti. Dans la vidéo, ici, moi, j'en ai du son. Mais pour le besoin de tournage que je fais présentement, j'ai coupé ça. J'ai un petit son derrière. Mais comme vous voyez, première chose que j'ai constaté, j'étais très surpris, malgré les fortes lumières qui dérangent d'habitude d'autres caméras ou zooms per la clarté parce que les caméras captent, ils se focusent sur les lumières comme ça. Elle ne fait pas ça. Donc, en creusant une autre collègue, quand même l'image très claire, à vitesse, en roulant, c'est vraiment bien fait. On part toujours d'ennuis. Regardez dans du pièce, vous verrez assez rapidement où je me trouve. J'ai accédé à une kilomètre de plus dans cette vitesse-là. Ça marque, pendant ce clip, ton trajet, la vitesse, la plus haute que je l'avais fait. Vous voyez ? Donc, dans mes cinq minutes, c'est ça que j'avais fait. Si vous regardez les côtés de la route, les voitures, on voit tout bien, c'est très clair. Des gens qui se promènent sur les côtés, ils sont moins visibles. Mais j'ai croisé un vélo, vous regardez ici, les gens, vous voyez ? Même chose, quand c'est très sombre, vous voulez faire un petit test, juste notre lumière de l'autobus s'indique bien, c'est très clair. L'objet qu'on ne voit pas, qui apparaît assez rapidement, ça, je vais m'arrêter de seigner ici. En petite pause, donc vous voyez, même ma pause, l'image est très claire. On peut vraiment voir n'importe quoi. Donc, s'il y a quelque chose qui arriverait, on peut savoir exactement leur date, kilométrage, à quel ça arrive. Et en même temps, comme je vous dis, j'attends tous les bruits qui sont dans l'autobus. donc en mettant mon flasheur, j'attendais des petits cliquements. Donc, toutes les causes sont défendables à ce moment-là. Si on ne commet pas d'erreur, nous, et qu'il y a quelqu'un d'autre, ben voilà, c'est le meilleur allié qu'on peut avoir. C'est la meilleure personne, c'est mon meilleur témoignage. Donc, on va poursuivre le loin en sortant. Vous verrez que ce n'est pas encore, même regardez, il y a des gens qui passent, on les voit très bien. c'est exactement ce qu'on voit nous en roulant. Je trouve que la qualité, c'est incroyable pour une petite gadget comme ça. La technologie, bien avant. Temps réel sur notre map Google qui passe. Ça, vous ne verrez pas pendant la conduite, bien sûr, ces caméras ne montrent rien de ça. Il y a un petit écran qui est en arrière. Les caméras, c'est pour faire l'ajustement, pour faire vraiment pour regarder une fois qu'on a l'ajustement et surtout quand on allume pour voir nos angles et qu'est-ce que la caméra voit en condition. Comme vous voyez, on voit un petit peu de rac ici en avant mais quand même l'angle est très large, 165 degrés à haute définition. C'est très bien et à vitesse, ça fonctionne. Comme je vous l'avais dit, il y a une petite chose que j'ai trouvée assez rapidement dans cette caméra mais après, en lisant l'instruction, j'ai compris pourquoi. La caméra est très claire. Elle utilise une mode spéciale qui s'appelle WDC, quelque chose comme ça. Ça, ça fait qu'elle a une image surtout des côtés à sombre. Ils sont plus éclairés donc la sensibilité des caméras est beaucoup plus sensible. Par contre, il y a un petit détail qui vient avec ça. En utilisant cette mode-là, la caméra a un petit sensor qui détecte ça. fait en sorte que certaines lumières vont changer. Donc, les couleurs vertes n'existent plus. Les vertes, c'est la couleur qui nuit un petit peu aux images nocturnes surtout. Donc, c'est vrai. Je vais vous montrer ça assez rapidement. qu'il s'agit de lumière. Donc, si on regarde la lumière rouge, ça va être rouge, mais les lumières vertes ne sont plus vertes, elles sont bleues. Petit inconvénient dans la vidéo, vraiment pas grand-chose parce que ça ne me dérange pas que les lumières soient bleues ou vertes. Autant qu'on voit la différence entre le rouge et vertes. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment quelque chose de grave. Vous verrez toujours la vitesse que je roule ici. Même chose, vous verrez pas ça dans votre caméra pendant le roulement parce que la caméra n'est pas construite pour jouer avec elle quand on roule. Regardez, je vais arrêter l'équipe ici. On voit très bien des plaques, même des voitures ici. Les images que je vous montre pour le besoin des vidéos, j'ai rapetis. Mais on peut tirer sur n'importe quelle grandeur d'écran. j'ai utilisé sur 42 pouces et on voit très bien les détails. Il n'y a aucun point digital qui se produise. Donc, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Donc, on va sortir avec les clips. Voyez-vous encore les lumières. Regardez la clarté des côtés. Devant, c'est sûr qu'on va voir ça mieux parce qu'on a nos propres lumières, mais c'est surtout les côtés. C'est une des caméras quasiment rare que je peux vous dire que j'ai trouvée. que ça fait un effet comme ça. Ici, on a vu deux ou trois fois que ça a shaké un petit peu. Regardez. La qualité de chemin n'est pas très belle. C'est ça qui m'inquiète le plus que l'image va être toujours fleurée. À date, c'est très bien. Ça sautait beaucoup. Je suis en pont devant. La caméra est placée à pare-brise. Il y a vraiment quasiment c'est invisible si je ne vous dirais pas à côté de cet événement-là. Donc, la lumière rouge, on voit très bien, mais les changements à la lumière vert sont bleus. Ce n'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave dans mon cas. on poursuit plus loin. on voyait. Ça devient très bien. Différentes façons. Et comme je vous l'avais dit tantôt, la lumière qui nous aveugle de la lumière ne dérange absolument pas dans la vision du caméra. Elle ne perd pas sa capacité. Je trouvais ça vraiment quelque chose de bien. Même dans le noirceur, on voit quand même juste avec nos lumières, le trottoir avec toutes les petites choses qui nous arrivent. S'il y a quelque chose de vraiment spécial. Donc, vraiment 10 sur 10 sur la caméra. Donc, je vais sauter de clip juste pour vous montrer de petits bouts. Complètement à noirceur avec la lumière avant-là. Voyez-vous, on voit quand même très bien ce qui se passe devant. Donc, même chose, on voit les gens marcher. on se retrouve suite avec la GPS où je suis, à quelle vitesse je roule, la vitesse du clip au complet. Et j'ai parti. donc, c'est toujours en mouvement. Je trouve ça très bien. J'ai remarqué également que, comme ici, la lumière va changer quand je m'envoie sur l'intersection, de jaune et jaune. Donc, le petit inconvénient de la lumière bleue, ça ne me dérange vraiment pas. on voit les gens marcher pareil. Dans nos assottes, ils sont habillés en noir. C'est extraordinaire. 10 sur 10, qualité-prix. Et tout ça, c'est quelque chose de bien. Je l'avais fait une petite vidéo en rentrant dans la station de cégep parce que je savais qu'il y avait des lumières LED. Je trouve ça encore beaucoup plus fun et plus beau. l'image devient encore plus claire qu'avec l'ancienne lumière. C'est quelque chose de pas mal bien. Vraiment très clair. Je suis très surpris pour voir les qualités de l'image. une autre chose aussi que j'ai remarqué. Et voilà. Les lumières des stades qui sont très aveuglants. Regardez, ça ne change vraiment rien dans notre vision de la caméra. Elles ne prennent pas compte de cette lumière-là. Mais on voit pareil notre devant et c'est en noir-sor. On part de 19-23. Différents endroits. C'est vraiment quelque chose de très bien. La vitesse de cette vidéo-là, la vitesse que je roule présentement. Donc, c'est temps réel. C'est GPS. Je trouve ça magnifique. Si vous avez des commentaires ou des questions, ne gênez-vous pas. Je vais pouvoir répondre selon mes connaissances de ça. Ici, il y a quelque chose que je trouvais ça bien. Regardez la bicyclette. On a vu quand ça passait juste des côtés. Mais, ensuite, on la voit pareil. Avec les reflets, on la voit très bien. Tout de suite après, on voit bien quand même. Bon, on va sauter sur l'autre clip. Ce n'était pas une bicyclette, c'était une bicyclette, je pense, électrique, parce que ça roulait quand même vite. Il roule là-dedans. Je ne courrais pas après ça, mais je vais vous montrer de quoi ça l'air dans Noirsor. Un autre endroit qui devient plus sombre, éloigné. On ne dirait même pas que ça semble comme ça. Il n'y en avait pas beaucoup de lumière, on sait bien. Voyez-vous, la bicyclette qui roule quand même, on la voit. Même s'il n'y a pas de lumière, parce que la petite lumière en arrière, ça flashe de temps en temps, ça nous indique qu'il y a quelque chose et on voit pareil. Donc, on a besoin d'images, on voit très bien. Avec les yeux, on ne les voit pas assez bien qu'avec la caméra. Donc, sensibilité de ça, je trouve ça extraordinaire. On va aller plus loin un petit peu. Le test que je voulais faire, c'est surtout dans la rue très sombre, parce que la plupart des caméras, et voilà, pour la bicyclette, la plupart des caméras où c'est très sombre et il y a des lumières qui se pointent, ça fait notre image floue, on ne voit plus rien en avant. Ça devient tout avec des problèmes comme des petits carrés digitales. Elle, absolument rien. Ici, c'est une belle image, c'est une image arrêtée, bien sûr, mais très forte lumière, la lumière d'en face avec une auto et l'image ne perd pas sa valeur. Donc, si vous avez besoin d'une caméra comme ça, ou si vous voulez, à un moment donné, acheter une caméra comme ça, je vous propose ce modèle-là. C'est vraiment quelque chose de très bien. un noirceur complet ou presque qu'en plaît. On voit que ça chèque un petit peu. Et également, je voulais vous demander de ne pas partager cette vidéo. Je l'avais fait surtout pour montrer de quoi ça l'air. Pour moi-même, j'étais curieux pour vous savoir si c'est un bon produit. Je suis très satisfait. Pendant ce tournage, il y a un incident qui est arrivé. Je vais vous expliquer ce tantôt. Mais, j'aimerais ça que vous ne partagez pas cette vidéo à cause de ça. Parce que, de toute façon, je vais tout de suite quand je m'en finis cette vidéo, je vais effacer cette donnée-là. Ça va être prêt pour la prochaine fois. Je ne peux me rendre nulle part avec ça. Ce n'est pas un titre de trouver coupable, mais c'est un titre de me protéger moi. Donc, je l'utilise ça juste pour ça. C'est ici qu'il se passe. Je tourne les coins. On embarque sur le boulevard de la quartier. Je rentrais au garage. Je l'avais fait un petit tour. On a deux voies. Il y a des voitures qui sont parquées dans la rue. Donc, ils prennent la large ordre. Pendant la vidéo, on attend mon clignotant que je change la voie. De toute façon, on était arrêté. Il y avait un stop. Et je veux changer de voie. Au besoin de vidéos, j'ai coupé les vidéos de façon qu'on ne pourrait pas voir les plaques d'immatriculation. Mais, vous voyez, j'avais sorti une vidéo. J'ai à peu près 10-15 minutes de faire des vidéos. Et je roulais pendant une heure avec cet appareil avec moi. et il y a déjà des affaires qui sont arrivées. Donc, c'est justement pour me protéger que j'ai fait ça. Donc, regardez, je change la voie. Il y a une voiture qui sort dans le cours. Les distances sont un à un. C'est-à-dire, il n'y en a pas d'image, il n'y en a rien. La caméra est capable de faire jusqu'à trois fois le zoom. Donc, si on vous l'approche un petit peu ou éloigne, on peut faire ça en plus. Mais moi, je garde ça. Donc, si j'ai besoin de voir la distance ou quelque chose comme ça pour n'importe quelle preuve, c'est le temps réel. Il n'y en a pas d'image parce qu'avec les zooms, ce sera plus difficile à calculer. Donc, ici, vous voyez, il y a des voitures qui sortent des cours. Ça ne se passe pas là. Je suis sur l'autre voie. Il y a deux voies à l'envers sur le boulevard Jean-Cartier. Et, comme je vous dis, pour le besoin du vidéo, j'ai coupé ça. Un petit peu. Donc, vous voyez ce qui est arrivé. Il y a une voiture très pressée. J'avais 45 à l'heure. La vitesse moyenne, présentement, je roule à 43 à l'heure. Il m'a dépassé sur la ligne double toute la longueur. On arrive à stop juste ici. Regardez bien ma vitesse. Regardez la voiture. On ne voit pas la plaque à cette distance-là. C'est pour ça que je n'ai pas montré au complet le dépassement. Juste pour vous montrer que déjà ma caméra est payée. Parce que s'il y arriverait un incident ou quoi que ce soit à ce moment-là, moi, je suis couvert. Et voilà. Donc, on arrive à stop. J'ai toujours un récitement 35 à l'heure. Donc, la voiture à stop. 35 à l'heure. Jamais arrête. Donc, s'il y arrive un accident ou quoi que ce soit ou je suis impliqué dans un accident ou un jable de rage au volant, ben voilà. Ça, je pense, ça fait mon meilleur ami pour me défendre. C'est pour ça que j'ai acheté la caméra pour mes besoins personnels, pour me protéger. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous voulez la voir, de quoi ça a l'air dans mes mains propres, juste à me voir, vous savez qui je suis. La même personne, je ne vais pas me prononcer parce que on va sûrement quand même, ça va partir vidéo n'importe où. Mais, après certains jours, je vais l'enlever. Donc, ce ne sera pas possible de voir. Donc, si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin de voir de quoi ça a l'air, si vous avez besoin de petits contacts ou acheter comment acheter, si vous êtes intéressé ou tout d'autres commentaires ou propositions ou des questions, ça va me faire plaisir à vous répondre. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Je vous souhaite de belles journées. Soyez prudents sur la route. Merci. Salut les gagnants.